Netsavim ? Voilà, donc on continue le cours d'aujourd'hui, qu'on lira à la parchat Netsavim, on continue la création, on est au milieu du troisième jour, on est aujourd'hui le 10 septembre, qui nous amène au 21 Elul, Rosh Hashanah approche, et nous aussi on continue donc dans ces cours sur la création. Donc le cours est à la mémoire de Eliezer Leiser Barbanel, et on reprend. Donc le résumé très important que je vais faire maintenant, pour pouvoir continuer, intentionnellement j'ai arrêté au milieu du troisième jour hier, parce que justement, comme on va le voir ensemble, à partir du milieu du troisième jour, on va rentrer dans une nouvelle facette, une nouvelle phase de la création extrêmement importante, bien sûr tout ce que je vais expliquer est révélé dans le secret des allusions codées de la Torah, mais bien sûr appuyé de commentaires qu'on peut vérifier. Et en tous les cas, donc, je fais le résumé de ce qui a été dit jusqu'à présent. Le premier jour, enfin le résumé qui nous intéresse pour aujourd'hui, bien sûr, je ne peux pas répéter tous les cours. Le premier jour, c'est terminé par le mot Yom Echad. On avait donc fait remarquer qu'il y a une anomalie grammaticale, on aurait dû dire Yom Rishon, premier jour. D'ailleurs, dans la plupart des traductions de toutes les langues, ils font tous l'erreur, ils traduisent tous par premier jour. Alors qu'ils auraient tous traduit par jour 1, jour 2, l'un. C'est ce qui est marqué dans le texte. Mais, donc, on revient à la véritable compréhension du texte, du verset, pardon. La Torah veut nous faire comprendre que malgré que Dieu a commencé à créer, il y avait à la fin du premier jour, il y avait encore une unité parfaite entre lui et son monde. Parce qu'on aurait pu croire, comme je vais l'expliquer aujourd'hui, qu'à partir du moment où Dieu crée, il y a donc un éloignement et donc une certaine distance. Et automatiquement, il n'y a plus véritablement d'unité. C'est pour ça que la Torah nous apprend à la fin du premier jour Yom Echad et non Yom Rishon, pour bien nous faire comprendre qu'au départ, l'unité est préservée. On arrive au deuxième jour, et là, on aurait de quoi s'inquiéter, parce que Dieu commence à opérer des séparations entre le haut et le bas. Le modèle choisi est celui de l'eau. Mais comme j'ai expliqué, ce que la Torah révèle pour un élément est vrai pour les autres aussi. Mais on verra pourquoi aujourd'hui plus encore l'eau. Et donc, il opère une séparation entre le haut et le bas. Le haut est le monde de l'essence, le bas n'est que le monde des noms, c'est-à-dire le nom n'est pas l'essence, mais un rayonnement de l'essence, comme j'ai expliqué largement hier dans le cours. Et donc, on aurait pu croire qu'à partir du deuxième jour, véritablement, le monde commence à s'éloigner de sa source première, puisque Dieu même opère une séparation entre le haut, qui est le monde de l'essence, le monde qui perçoit les choses telles qu'elles le sont véritablement, et le monde du bas, qui n'a que des rayonnements, qui n'a que des noms. Comme, je reprends l'exemple, quand j'ai en face de moi un médecin, bon, j'ai en face de moi un médecin, mais je ne sais rien de lui. Rien, strictement rien, je ne connais que sa fonction. C'est ça le nom. Et même si je sais qu'il s'appelle Tartompion Durand, de toute façon, ce n'est que Tartompion Durand, je ne sais rien sur lui. Donc, le monde du bas est le monde des noms. Donc, on voit qu'il y a déjà un certain éloignement, une certaine séparation par rapport à l'essence. C'est pour ça que la Torah nous prévient, au milieu du troisième jour, ne vous inquiétez pas encore, on préserve encore l'unité grâce à l'eau, parce que l'eau, justement, comme elle incarne, même en bas, elle incarne l'unité. J'ai expliqué hier pourquoi l'eau incarne l'unité, parce que l'eau est capable de se faire à la différence, elle rentre et elle épouse les formes de la différence. Quel que soit l'endroit où tu la mets, l'eau s'adapte. C'est cette humilité profonde, cette force profonde de l'homme qui accepte l'autre tel qu'il est, et qui, d'une certaine manière, se fond dans la réalité qui est différente de la sienne. Attention, pas pour disparaître, car même dans le verre, l'eau est très différente du verre qui la contient. Ça reste deux entités fondamentalement différentes, mais il y a une unité, d'accord ? Et donc, c'est une allusion à la fraternité, une unité qui doit régner entre les hommes, entre les races, entre les couleurs et entre les religions, ou bien que chacun reste fondamentalement différent, malgré tout, les hommes s'adaptent les uns aux autres et se supportent comme l'eau supporte l'endroit dans lequel on le met. Et c'est pour ça que, dès le milieu du troisième jour, on nous dit que les eaux se sont rassemblées vers l'unité, c'est-à-dire que les eaux représentent donc la force d'unité qui règne dans la création, malgré le fait que Dieu continue à opérer des transformations qui semblent éloigner son monde, le monde de la source. Alors, jusqu'à là, on est dans le Echad. On va voir à partir d'aujourd'hui, on va d'abord le relire et on va l'expliquer. Certaines notions qu'on va expliquer aujourd'hui sont déjà connues de la plupart d'entre vous. Et vous allez voir qu'à partir du milieu du troisième jour commence véritablement, on pourrait dire, la construction de la séparation. Dieu commence à partir du milieu du troisième jour à permettre à son monde de s'éloigner de lui jusqu'à, d'une certaine manière, l'oublier et jusqu'à peut-être même le nier. Et cet éloignement qui commence au milieu du troisième jour atteindra son apogée à la fin du récit de la création par la faute de Adam-Marie Chaun. Et on verra que la faute de Adam-Marie Chaun commence le troisième jour avec une anomalie qui va se produire dans la manière dont la terre va, on pourrait dire, produire ou reproduire l'ordre divin. Alors, on va le lire ensemble et je vais vous montrer une anomalie extraordinaire que vous connaissez tous, mais pour la merveille extraordinaire du texte, on va le relire ensemble. Vaïomère, donc on est toujours dans le troisième jour, Dieu a terminé de travailler sur l'eau, maintenant il revient à la terre puisque les eaux s'étant rassemblées dans l'endroit de l'unité, la terre était apparue, l'endroit donc où il va, finalement, où va se dérouler l'histoire humaine. Et donc, regardez ce qu'il dit. Vaïomère, Elohim, Tadshé, Haaretz, Déshé, Esev, Mazriyazéra. Elohim dit que la terre se recouvre d'une enveloppe végétale, Mazriyazéra, qui porte en elle des graines, c'est-à-dire qui peut se reproduire, ainsi que etzperi, ainsi que des arbres, pas fruitiers, mais des arbres qui sont eux-mêmes un fruit, osseperi, et qui en plus donnent des fruits. Je dis bien ce qui est marqué, etzperi, osseperi, un arbre fruit qui donne des fruits. Ça veut dire que l'intention de Dieu était de produire à partir de la terre des arbres qui sont eux-mêmes mangeables. D'accord ? Comme par exemple une vache est mangeable et elle donne aussi des choses mangeables qui sont soit son lait, soit ses enfants. Donc, un mangeable qui donne du mangeable, c'est connu. Il y a même des plantes mangeables qui donnent aussi des fruits mangeables. Et donc, l'intention était que tout porteur de fruits mangeables soit lui-même mangeable. Et on continue. Donc, etzperi, osseperi, un arbre, fruit, qui donne des fruits, les minots, chacun selon son espèce, achersarobo, qui porte lui aussi des graines, puisque donc Dieu inscrit dans la création le principe de la reproduction, on pourrait dire, automatique, sans que Dieu soit obligé d'intervenir à chaque fois, c'est ce qu'on va voir tout de suite, à la haretz vayichén. Je fais une remarque ici tout de suite, je viens déjà de commencer à le faire. Vous remarquez que c'est la première fois, donc à partir du milieu du troisième jour, que Dieu met en place un système de création vivante. Jusqu'à présent, il ne s'agit que de création inerte. La terre, le ciel, l'eau, ce qu'on appelle le minéral, peu importe l'inerte, même si le monde n'est pas très approprié, il n'y a pas encore de vie. La vie ne commence qu'à partir d'aujourd'hui, milieu du troisième jour, puisque la végétation est la première forme de vie. Donc, quelque chose de vivant suppose déjà quelque chose d'indépendant, puisque une chose qui est inerte dépend entièrement de celui qui l'a conçu. Ce ver ne peut aller que là où je veux le faire aller, et il vivra uniquement le temps que je lui donne, puisque c'est un ver Khatpahami, quand j'ai fini de l'utiliser, je le jette à la poubelle. Donc, de même, ces clés iront uniquement là où je leur permets d'aller par le fait de les prendre. Donc, un objet inerte a une dépendance totale. Un objet vivant commence déjà à avoir une certaine indépendance, puisqu'il porte lui-même en lui la source de son existence. Cette chose apparaît d'une manière encore beaucoup plus forte, c'est-à-dire cette volonté de Dieu à partir du milieu du troisième jour de créer un système qui commence à lui échapper, c'est lui qui le veut, c'est parce qu'il aurait pu très bien créer des êtres vivants, les végétaux, mais qui soient toujours dépendants de lui pour pouvoir se reproduire. Et voilà que Dieu insiste pour mettre à l'intérieur de chaque végétal la force de se reproduire sans avoir besoin constamment de revenir à la source. C'est déjà donc un point extrêmement important, unique, qu'on voit apparaître à partir du troisième jour. On voit clairement une intention de la part du Créateur de dire à la Création est arrivé maintenant le moment de commencer à vous prendre en charge. parce que c'est le but de la Création, permettre à la Créature une certaine prise en charge, une certaine indépendance, pardon, le contraire, une certaine indépendance pour qu'il puisse s'assumer et être face à ses responsabilités. Autre remarque fantastique, regardez la différence de langage entre ce verset et tout ce qui précède. Jusqu'à présent, on a toujours des versets qui montrent que c'est Dieu qui fait. Or, regardez ici, en ce qui concerne la végétation, il n'est pas dit Dieu fit pousser de la terre, mais il est dit Dieu demanda à la terre de faire pousser. C'est-à-dire que Dieu passe par la terre. Je reprends le verset, regardez comme la précision est extrêmement importante car ce sont des univers infinis qui passent devant l'œil qui n'est pas initié. Regardez ce que dit le verset, que la terre fasse sortir une enveloppe végétale. Ça va sortir encore beaucoup plus fort dans le verset qui suit que je n'ai pas encore lu. Donc, il s'adresse à la terre. Il n'y a pas marqué encore que Dieu a dit qu'il y ait de la végétation comme il est dit qu'il y ait la lumière. Ça veut dire que sa bouche immédiatement attire la lumière et la végétation. Non. C'est comme si Dieu disait je me mets maintenant derrière toi, terre, je te donne l'énergie pour toi continuer le travail. Ok ? Maintenant, donc, on a déjà vu, je répète, trois indices de cette volonté de Dieu de commencer à prendre du recul. Il s'adresse à la terre, il commence à créer la vie et il donne à la vie la possibilité de se reproduire sans lui. Et regardez maintenant ce que dit le verset qui suit. La terre fit sortir un revêtement végétal. Et donc, il est bien dit ici ce n'est pas Dieu qui a fait sortir mais la terre qui a fait sortir. Là, c'est explicite comme quoi la terre commence à agir avec sa propre autonomie. L'éminé où ? Selon les espèces. Et regardez maintenant la merveille. Et elle fit sortir un arbre qui donnait des fruits. Il y a un mot qui a disparu dans le texte. Etz péri. Un arbre qui est lui-même un fruit. Tous les yeux initiés s'arrêtent et disent mais attends, il y a une anomalie. Dieu a demandé à la terre de faire sortir etz péri au c'est péri. Et voilà que la terre se contente de ne sortir qu'un etz au c'est péri qui porte des fruits mais qui n'est pas lui-même un fruit. Je continue. A cher Zarobo, par contre, en ce qui concerne, la possibilité de s'auto-reproduire. Là, vous êtes sûrs que la terre a accepté de recevoir cette possibilité puisque pour pouvoir se débarrasser du bon Dieu, qu'est-ce qu'elle ne ferait pas ? Ça veut dire que Dieu n'a pas l'air tellement dérangé par, on pourrait dire, cette révolte de la terre qui n'accomplit pas sa volonté, comme on va le mettre en évidence, plus encore. Et il dit qu'il t'a parce que finalement, c'est exactement ce qu'il veut. Puisque si c'est pour continuer de créer un monde qui est un robot sans aucune autonomie et sans aucun libre-arbitre, alors ce n'est pas la peine de créer le monde, de continuer à te regarder le nombril, ce que tu faisais depuis l'éternité, et puis tout le monde sait que tu es le plus beau et le plus gentil. Donc si tu crées un monde, c'est forcément pour qu'il y ait une sorte de tension, de choix, de responsabilité, de détour, d'éloignement qui se crée entre toi et ton monde. Sinon, ce n'était pas la peine de le créer. Et donc, sinon c'est comme s'il avait créé un miroir dans lequel il se regarderait du matin au soir. Et on ne peut pas soupçonner Dieu de narcissisme quand même. Et donc, et donc automatiquement, je reviens maintenant, bien sûr. Je vais prendre Rachid qui se fait la voix de tous les maîtres d'Israël et plus encore. Et Rachid effectivement remarque qu'il y a une anomalie dans le texte. Et il dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, Dieu avait demandé à la terre, elle, de produire des arbres, des arbres fruits, fruitiers, mais la terre n'a pas voulu accomplir la volonté d'Hachem et elle n'a produit que des arbres fruitiers. Je continue à dire Rachid. On sait tous, bien sûr, que c'est un langage codé, métaphorique, du style E égale M c carré. Ça veut dire, c'est une formule qu'il faut comprendre. Mais je continue la formule de Torah. Rachid dit, Hachem a attendu, il n'a pas voulu tout de suite faire remarquer à la terre qu'elle avait été contre sa volonté à lui. Il a attendu la faute de Adam Harishon et quand Adam Harishon a fauté, lui aussi sur un arbre, comme par hasard, bien sûr on le verra mais pas aujourd'hui parce que ce sera le dernier cours avant Rosh Hashanah, mais quand Adam Harishon a fauté sur l'arbre et on verra que l'arbre sur lequel il a fauté, c'est justement un arbre qui était très problématique, il n'était pas comme ce que Dieu avait voulu, un arbre fruitier qui donne des fruits, un arbre fruit qui est fruitier, pardon, et c'est pour ça qu'il a fauté. À cause de ce problème que la terre, le troisième jour, a commencé à préparer la peau de banane, vous ne comprenez rien, c'est pas grave, mais au moins on comprend formellement qu'il y a un lien. Et quand à cause de la rébellion de la terre, Adam a fauté le sixième jour, à ce moment-là, Hashem est revenu sur la terre et il dit, maintenant à toi je te règle tes comptes. Et c'est pour ça qu'il a dit à la terre, tu seras maudite. La terre à ce moment-là a demandé, je ne comprends pas, c'est lui qui faute, c'est moi qui prends. Alors il lui a dit, bien, revenons au troisième jour. Et à ce moment-là, Hashem a fait comprendre à la terre qu'elle avait une grande part de responsabilité dans la faute de Adam. Alors on ne va pas aujourd'hui expliquer la faute de Adam mais on va la préparer par rapport au troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Alors bien sûr, il est absolument évident puisque le troisième jour se termine par un kitov, c'est bon, que Hashem, on pourrait dire, est conscient de ce qui se passe. Bien sûr, il ne faut pas prendre cette métaphore, ce code à la lettre, c'est le langage parabolique des maîtres d'Israël qui racontent, qui transmettent les choses les plus profondes sous la forme d'histoire. Mais il s'agit ici d'un mécanisme voulu, pensé, introduit par Dieu lui-même. Ce que Dieu a créé le troisième jour, c'est une création divine, c'est de donner la possibilité à sa créature de se révolter contre lui. On verra tout de suite pourquoi la terre a choisi ce type de révolte, on va voir tout de suite. Mais c'est Dieu qui a créé ce principe-là. Il a créé une machine qui peut se révolter contre lui. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, l'idée n'est pas tellement tellement nouvelle, tout celui qui pense et qui comprend ce que Dieu semble avoir voulu en nous créant, comprend en même temps que forcément, Dieu devait donner la possibilité à l'homme de faire des choix, donc d'être responsable, donc forcément de le doter d'une force capable de le pousser à la révolte. Une force qui au départ est divine, mais une fois qu'elle est dans l'homme, elle pousse l'homme à la révolte. C'est-à-dire que c'est lui-même Dieu qui a créé la force de révolte contre lui. D'accord. Mais le ridouche extraordinaire qu'on explique aujourd'hui, ce que je viens de dire maintenant, tous les hommes le savent, toute religion en parle. Mais ce que je suis en train de dire ici, et c'est spécifiquement juif comme manière de comprendre, c'est que le principe du libre arbitre n'est pas seulement dans l'homme, mais il est même dans la terre, même dans la nature. C'est-à-dire que l'ensemble de la création, et c'est ça le ridouche inimaginable d'aujourd'hui, le libre arbitre n'est pas seulement un problème humain, je dirais que le libre arbitre trouve son expression la plus extraordinaire dans l'homme, puisque l'homme étant la couronne de la création, tout le monde chez lui, tout prend des proportions géniales, mais en vérité le libre arbitre naît déjà dans l'inerte, dans la terre, au moment où elle produit la vie. Ou je dirais d'une autre manière que le principe même de la vie, même au niveau du végétal, puisque c'est ça qu'on parle ici, est lié au libre arbitre. Ça veut dire que Dieu a décidé que tout dévoilement de vie dans l'existence passe par une forme on pourrait dire de choix qui n'est pas visiblement le sien. Qui n'est pas visiblement le sien. pour illustrer ce que j'explique, les maîtres du Talmud disent quelque chose de révolutionnaire dans l'idiocie que ça représente apparemment et dans la profondeur quand on comprend ce qu'ils disent. C'est un texte que vous avez déjà lu. Les maîtres disent normalement quand un homme vole une graine et qu'il la plante dans le sol, elle ne devrait pas pousser. puisqu'étant une graine volée comment peut-elle oser pousser et enrichir le voleur ? Pourquoi j'ai dit que c'est extraordinairement idiot apparemment comme question c'est parce que pourquoi tu veux que la terre sache que la graine est volée ? Donc aller dire ce texte à quelqu'un monsieur tout le monde il va dire raison de plus pour ne jamais étudier le Talmud. C'est stupide. Mais quand on comprend plus profondément l'existence et qu'on sait que le monde a été créé selon les principes de la Torah c'est-à-dire que toutes les lois de la nature ne sont que le reflet terrestre de lois beaucoup 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 plus profondes qui on peut dire s'enracinent dans les hauteurs de la lumière et de la volonté d'Hachem c'est tout le cours d'hier la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas que les eaux d'en bas ne sont que le reflet des eaux d'en haut c'est-à-dire que si nous pouvions voir tous les mécanismes jusqu'à leur source nous arriverions à remonter jusqu'à la source première qui est effectivement d'ordre on pourrait dire surnaturel et le monde d'en bas toutes les forces de la nature ne sont que des réceptacles naturels d'énergie qui les dépassent complètement d'où l'affirmation d'hier ou d'avant-hier je ne sais pas que même si on peut apporter toutes les preuves scientifiques exactes pour expliquer un tsunami ça n'empêche qu'il y a d'autres raisons surnaturelles qui sont elles les raisons véritables de ce tsunami et qui ne font que on pourrait dire s'habiller à l'intérieur des énergies naturelles qui ne sont que l'enveloppe qui ne sont que le verre mais non ce qu'il contient bien sûr toute cette partie ne peut pas être visible par le savant parce que lui ne peut comprendre qu'on pourrait dire ce que le réceptacle fait et non ce qu'il y a dans le réceptacle donc c'est ça la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas donc automatiquement c'est ce que les maîtres d'Israël révèlent toutes les lois de la nature ne sont que le reflet exact de lois beaucoup plus profondes qui sont des lois spirituelles des lois surnaturelles qui échappent complètement à l'entendement du savant dans son laboratoire et ces lois là sont décrites d'une manière extrêmement profonde par la Torah maintenant c'est la raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse la science ne peut en aucun cas contredire à long terme la Torah d'Hachem la science des fois prend des détours où elle croit et elle fait croire qu'elle contredit la Torah mais en fin de parcours rappelez-vous le mot fin de parcours quand on reviendra aujourd'hui en fin de parcours tout revient vers l'un et la délivrance est entre autres la révélation de l'unité parfaite entre le bas et le haut entre la science et la Torah il n'y a pas de contradiction entre la science et la Torah au contraire la Torah doit en fin de compte s'habiller dans la science comme l'eau qui épouse les formes d'un ver et donc automatiquement après ce que j'ai expliqué on comprend que nos maîtres disent puisque eux ont cette vision profonde que normalement si tu as volé une graine d'où puissent-elles ces énergies pour pousser puisque toutes les énergies naturelles qui permettent à une graine de pousser elles-mêmes sont dépendantes d'énergies surnaturelles qui elles-mêmes sont l'expression de la volonté de Dieu donc si Dieu ne veut pas que on vole automatiquement comment cette action est dotée d'énergie contre sa volonté c'est pour ça donc que Dieu a été obligé de prévoir un monde qui fonctionne d'une certaine manière malgré sa volonté en tout cas visible parce que si jamais mes amis écoutez-moi bien ça paraît fou ce que je dis mais je suis très sérieux en disant imaginez-vous que Dieu n'ait pas permis cette chose-là depuis la nature et bien on mourrait tous de faim aujourd'hui rien ne pousserait puisque 99% de ce qui pousse aujourd'hui est volé pourquoi est volé ? parce que toutes les transactions les actions le business les affaires tout ça c'est fondé sur un vol manifeste globalement sans rien dans les détails d'abus de pouvoir de monopole de piller les pays producteurs et de ne pas leur donner ce qu'ils mériteraient etc toutes les richesses naturelles viennent de pays où la population elle-même est exploitée par quelques tyrans et donc c'est du vol manifeste donc tout le commerce mondial qui nourrit l'homme est fondé on pourrait dire sur un vol manifeste sur une injustice de manifeste c'est toujours les mêmes qui profitent les multinationales etc sans compter le fait que les transactions elles-mêmes très souvent sont les transactions de vol de mensonges etc donc Bikitsour si le monde fonctionnait si Dieu n'avait pas mis dans dans la nature la possibilité de se développer contre sa volonté rien ne pourrait exister alors je sais que même après l'avoir dit personne ne le croit ça ne me dérange pas que vous ne le croyez pas mais mon devoir c'était de le dire un jour viendra où on se rendra compte que ça fait des millénaires que le monde tient par miracle ça fait des millénaires que nous mangeons grâce à un miracle parce que normalement nous ne devrions pas pouvoir manger normalement rien ne pourrait pousser maintenant écoutez-moi bien ce que je vais vous dire d'après les maîtres du Zohar pour bien nous faire comprendre ce mécanisme c'est la raison profonde première surnaturelle de l'existence des déserts tenez-vous bien écoutez ce que je vais expliquer maintenant les déserts sont les endroits où il ne pousse rien où on ne peut pas vivre d'où ils viennent au niveau de la raison surnaturelle ils viennent de l'endroit suivant à chaque fois que les hommes fautent par exemple qu'ils volent et qu'ils se volent ce que font tous les pays les uns aux autres à ce moment là ils créent le vol entre autres déclenche des énergies négatives qui bloquent toute possibilité au monde de continuer à progresser et à la terre de continuer à donner son fruit ces énergies si elles restaient en Europe ou si elles restaient aux Etats-Unis l'Europe et les Etats-Unis qui sont les plus grands voleurs du monde crèveraient de faim alors qu'est-ce que fait Hachem pour permettre pour l'instant au monde de continuer parce que l'histoire ne doit pas s'arrêter là il prend toutes ces énergies négatives et il les met dans un endroit du monde où là elles ne vont pas déranger véritablement la civilisation et cet endroit devient après le désert le désert est l'aimant écoutez-moi bien nous devons tous notre vie au désert c'est incroyable ce que je dis de la même manière que nous devons voilà c'est ça le fameux c'est vous devinez ce que je vais dire rappelez-vous les cours sur les excréments le désert est l'excrément géographique du monde c'est l'endroit où vont tous les déchets géographiques pour permettre à l'autre partie du monde d'exister de la même manière que si nous ne pouvions pas évacuer ce qui est mauvais dans notre corps on mourrait et donc qu'est-ce que fait Dieu il voit qu'il y a une accumulation énorme 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 de mauvaises énergies dans le monde civilisé il prend ses énergies et il les dévie dans le Sahara entre autres ou peu importe où et donc les hommes s'habituent à savoir qu'à cet endroit là on ne va pas et on vit ailleurs et donc c'est un grand épurateur un épurateur un aimant d'énergie mauvaise qui permet au reste du monde de fructifier c'est pour ça que les maîtres du Zohar disent c'est pour ça que les maîtres du Zohar disent c'est une loi d'après le Zohar d'après la Kabbalah que quand on traverse un désert un vrai je ne sais pas les déserts touristiques aujourd'hui sur la Jeep quand on traverse un vrai désert après on a l'obligation d'aller au miguet parce qu'on est impur pourquoi on est impur parce que on est rentré dans un endroit très lourd très chargé en mauvaise énergie comment ? on fait le gober même si on traverse la mer ou le ciel mais ça c'est autre chose mais de toute façon en plus de ça quand on a pris l'avion on ne va pas au miguet nécessairement on a traversé la mer la mer c'est un traitement pas parce que c'est pur l'eau mais en tous les cas quand on a traversé le désert on va au miguet et donc on a compris chose extraordinaire et donc d'une certaine manière ce que nous voyons dans le désert devrait être la réalité dans le monde entier mais par pitié si j'ose dire par bonté si j'ose dire Dieu sait très bien que s'il laissait le monde tel qu'il devrait être il n'y aurait plus de monde et donc il contient lui-même toutes les forces négatives dans le désert c'est entre autres la raison pour laquelle aussi nos maîtres disent qu'il est interdit encore une fois interdit d'après des notions très surnaturelles mais c'est quand même il est interdit il est interdit de s'installer dans un endroit en ruine par exemple tu es en voyage etc et puis tu vois quelque part une ruine et puis tu n'as pas envie de dormir à la belle étoile tu ne dis pas je vais me mettre derrière ces pierres il est interdit c'est un endroit très mauvais très chargé en mauvaise énergie pourquoi ? parce que partout où il y a un manque de vie partout où il y a une absence de vie partout où il y avait une vie et elle a disparu c'est la preuve c'est un endroit qui est utilisé par le maître du monde comme aimant comme épurateur pour capter tout ce qu'il y a de mauvais qui empêcherait la civilisation d'exister dans les 40 ans comment ? quand ils étaient quand ils ont erré pendant les 40 ans dans le désert c'est ça le miracle inimaginable des 40 ans dans le désert très bonne question où justement les commentaires expliquent que le but essentiel de la traversée du désert était justement de purifier ces forces négatives c'est ça la mission d'Israël dans le monde d'être d'une certaine manière un civilisateur authentique pas seulement tel que le monde le connaît avec Einstein et le reste mais être un civilisateur authentique de repousser les forces du mal et donc l'une des raisons profondes il y a celles qui sont visibles comme toujours dans le journal mais les vraies raisons profondes de notre passage dans le désert étaient afin de purifier une partie de ce monde comme pour indiquer dès la naissance d'Israël ce qu'était notre véritable mission nous sommes les civilisateurs surnaturels de ce monde les nations civilisent le monde en bas et nous sommes censés le civiliser en haut et l'ensemble des deux c'est l'humanité parfaite les eaux d'en haut c'est nous les eaux d'en bas c'est eux et l'unité entre les deux puisque Dieu demande qu'il y ait une unité entre les deux l'unité entre les deux c'est l'humanité de la délivrance et donc je reprends ce que j'explique normalement effectivement et c'est pour ça que les maîtres ne sont pas morts de honte lorsqu'ils ont osé dire une ânerie à nos yeux du style comment se fait-il que la graine pousse quand elle a été volée parce que les maîtres savaient très bien qu'il n'y a aucune raison que ça pousse mais ils répondent mais Dieu a été obligé de laisser la nature aller contre sa volonté parce que sinon il n'y aurait plus de nature et même après qu'il ait laissé la nature aller contre sa volonté mais les mauvaises énergies sont forcément là où il va les mettre il les met dans le désert le problème est c'est que le problème est c'est que tous les je ne sais combien de décennies le désert n'en peut plus ne supporter tellement d'excréments et il fait une colique et c'est les catastrophes naturelles en plein milieu du monde civilisé je parle encore une fois au niveau de l'explication surnaturelle mais la plus scientifique exacte et précise possible le jour où le monde d'en bas aura rattrapé par la preuve ces idées qui viennent du monde d'en haut un jour viendra où les savants dans leur laboratoire prouveront que ce qui est dit aujourd'hui qui n'est pas de moi bien sûr était vrai et peut être prouvé et donc c'est pour ça que tous les 50 ou 100 ans ou 200 ou 300 ans tout d'un coup un ouragan un tsunami un volcan peu importe un tremblement de terre pourquoi ? parce qu'il y a besoin d'une certaine régularisation des énergies le désert ne peut plus supporter et donc il y a une soupape le désert on pourrait dire hurle son étouffement et à ce moment là ça se répertore par un ça se répercute par comment ? il y a des zones entières où le désert ne fait que 7 ans c'est quand même des désertifications bien sûr il y a deux choses à répondre mais je ne commence pas c'est maintenant pour ça bien sûr que l'un des versets qui parle de la délivrance d'Israël et de son retour sur sa terre s'exprime comment ? par le fait que dans le désert rejailliront des sources d'eau vive on le chante tous les shabbats avant le Birkat Amazon et donc un instant et donc automatiquement automatiquement la délivrance d'Israël est liée effectivement c'est un symbole bien sûr bien que chez nous c'est pas un symbole chez nous on le voit dans propre yeux ce qu'est devenu le Negev ce qu'est devenu être la terre d'Israël la terre d'Israël était un grand désert c'est comme par hasard incroyable la parasha de cette semaine on va le lire c'est trop la parasha de cette semaine qui dit que quand vous reviendrez vous retrouvez votre terre comme un grand désert etc et donc pourquoi notre terre est restée un grand désert pendant 2000 ans ? parce que c'est une sorte on pourrait dire de mesure pour mesure vous deviez être le grand repousseur de désert et vous n'avez pas accompli votre mission votre terre deviendra un désert maintenant tout de suite la question ce que Richard a dit c'est ça tout le symbole de Kippour qu'on prend un bouc et qu'on l'amène dans le désert et qu'on le fait tomber là-bas et qu'on dit d'une manière très métaphorique qu'il emporte avec lui toutes les fautes d'Israël alors c'est pas si métaphorique que ça maintenant on comprend on prend l'animal qui par excellence vit dans la rocaille du désert le bouc donc qui a lui-même une nature à capter ses énergies mauvaises on l'emmène dans l'endroit du désert et on le pousse là-bas et on le tue là-bas et qu'est-ce qu'on dit nos fautes sont parties avec lui alors ça paraît très cannibale mais en vérité c'est extrêmement profond dès qu'on a accès à ce qui se passe de l'autre côté de la prétendue intelligence de l'homme moderne quand on comprend ce qui se passe et on comprend que c'est pas du tout un jeu ou un symbole on prend un bouc qui est capteur de mauvaises énergies on l'emmène dans le désert qui est l'endroit de l'épuration et c'est pour ça que le jour de Kippour où tout est purifié on emmène une grosse partie des fautes on l'emmène là-bas et donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux ce qui se passe à Yom Kippour oui les nations s'enrichissent discrètement c'est le pétrole le pétrole ça c'est un autre coup on a déjà expliqué que finalement l'excrément pas que les nations nous aussi l'excrément de toute façon lui-même après redevient un engrais etc 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 mais ça parce que c'est le cycle en présentant l'éternel retour comme on va voir encore aujourd'hui justement précisément où d'une certaine manière il y a un excrément mais finalement il y a un ticoune et la vie repart à partir de l'excrément parce que justement Dieu ne permet pas au monde de lui échapper complètement donc automatiquement finalement c'est de l'excrément qu'on mange le pain qu'on a sur la table finalement c'est l'excrément de demain qui nous donnera le pain d'après demain et ainsi de suite il n'y a pas une injustice d'avoir donné au plus grand prédateur de l'histoire à Esav les terres les plus grasses parce que c'est à lui que ça a été attribué chacun reçoit la mission de sa fonction à Israël il a été donné les terres d'en haut à Esav il a été donné les terres d'en bas si chacun jouait sa mission dans le respect l'un de l'autre et dans la compréhension de l'apport de l'un de l'autre le monde irait mieux le problème c'est que Esav a prétendu être aussi les eaux d'en haut nouvelle Israël et Israël s'occupe trop de ce que Esav devrait faire Einstein tatatatata etc j'ai rien contre Einstein loin de là mais le problème c'est que chacun finalement dépasse sa frontière et veut jouer un rôle qui n'est pas fondamentalement le sien Israël doit produire les savants des lois surnaturelles et le monde d'en bas doit produire essentiellement les savants du monde naturel et les deux types de savants doivent s'unir dans la construction et le parachèvement de ce monde mais quand les uns veulent jouer le rôle de l'autre automatiquement le monde va mal et comme n'importe quelle usine à la tête de laquelle les gens des gens pas compétents sont à des postes qui ne leur convient pas automatiquement de là tous les maux de l'histoire etc globalement et très superficiellement donc il n'y a pas d'injustice parce que si nous on prenait au sérieux ce que nous avons reçu nos terres à nous bien qu'elles ont l'inconvénient pour des gens matérialistes que nous sommes tous d'être moins visibles donc apparemment moins attrayantes mais notre espace on pourrait dire d'activité est un espace inimaginable c'est le hamisrael qui est préposé à la source de toutes les énergies de ce monde ça veut dire que d'une certaine manière c'est le peuple juif qui porte la responsabilité la plus grande au niveau de tout ce qui se passe dans ce monde dans le bien comme dans le mal puisque tout commence au niveau de ces énergies surnaturelles c'est là que nous devons agir donc si nous n'avons pas bien agi à ce niveau là automatiquement les nations peuvent venir avec un argument avec une accusation mais où étiez-vous d'une certaine manière et donc bref il n'y a pas de choix on sera tôt ou tard obligé de on pourrait dire de redonner à chacun sa part dans le monde les nations sont essentiellement préposées au fonctionnement des eaux d'en bas et Israël est essentiellement préposée au fonctionnement des eaux d'en haut selon le cours d'hier et il n'y a bien sûr rien de péjoratif dans le fait qu'on est dans les eaux d'en bas ou rien de supérieur dans le fait qu'on est dans les eaux d'en haut comme je dis toujours on ne ressent aucun sentiment d'infériorité nous tous il n'y a pas de Kohen parmi nous de ne pas être Kohen d'accord ça ne nous fait ni chaud ni froid tant mieux pour lui s'il l'est mais je suis bien content de ne pas l'être pourquoi ? parce que ça ne m'attire pas j'ai pas envie d'être un Kohen je suis Israël et fier de l'être j'ai ma fonction mon rôle mon but et je n'ai pas du tout envie d'être un Kohen pourquoi ? parce que dans la mesure où je ne dois pas être un Kohen si je suis un homme sain avec et santé je dois comprendre que ce que je suis c'est mon bonheur un point c'est tout donc automatiquement c'est parce qu'un homme ne sait pas ce qu'il est qu'il regarde dans l'assiette de l'autre donc maintenant je reviens et j'avais dit que j'arrêtais le cours à 9h15 aujourd'hui mais je suis piégé on va continuer encore un petit peu maintenant on a compris donc ce qui se passe la terre ne fait pas la volonté d'Hachem parce que c'est ce que Dieu veut et il veut que ça puisse se produire depuis la terre sinon on n'a rien à manger car Dieu sait très bien ce qui va se passer au niveau des hommes et donc si la terre ne fait que la volonté de Dieu qu'est-ce que les hommes auront à manger ? donc il met dans la terre la possibilité de se révolter la terre elle ne fait que produire ce qui était la volonté cachée et profonde de Dieu maintenant ce qu'on va essayer de comprendre c'est pourquoi c'est au niveau de l'arbre que ça se manifeste rappelez-vous le cours de dimanche dernier je ne me trompe pas 18 Elul Chay Elul le cercle et la ligne c'était ici qu'on l'a fait on a expliqué que le monde fonctionne sur deux énergies essentielles qui sont l'énergie circulaire et l'énergie linéaire l'énergie circulaire c'est l'énergie du retour c'est-à-dire quoi que tu fasses tu reviendras toujours à la case départ donc je réinvite à réécouter ce cours de dimanche dernier donc parce que tu es là tu t'éloignes tu t'éloignes tu t'éloignes tu t'éloignes mais tu ne finis que par revenir au point de départ ce qui veut dire je ne peux pas répéter tout le cours mais globalement Dieu a mis dans sa création des forces qui malgré elles finiront toujours par prendre le dessus et de la ramener à sa source c'est les énergies du retour mais d'un autre côté il y a aussi dans ce monde une énergie linéaire et quel est le propre d'une ligne c'est que plus tu t'éloignes et plus tu t'éloignes s'il n'y avait que la ligne le monde serait fichu s'il n'y avait que le cercle on serait un monde de béni-oui-oui toujours en train de dire oh bon Dieu t'es le plus beau t'es le plus gentil comme des idiots et donc qu'est-ce qu'Hachem a fait pour qu'on ait un équilibre entre d'un côté la liberté et d'un autre côté le retour il a créé un monde fondé sur les deux le cercle et la ligne et c'est les deux ensemble qui vont permettre à l'homme d'être saint et saint saint avec un T et saint sans T c'est-à-dire saint au niveau de son âme avec un T et saint au niveau de son corps sans T et donc automatiquement on comprend maintenant ce qui se passe mes amis l'allusion à cette explication des plus profondes de la Kabbala se trouve ici dans le troisième jour de la création bien sûr l'arbre c'est une ligne et l'eau les mers où elles sont les mers elles entourent la terre tous les secrets les plus profonds de la Kabbala ont une origine claire dans la Torah écrite de Moshe seulement entre la manière dont les Mekoubalim en parlent et la Sournée de la Torah il faut pour ça de véritables miracles pour arriver à le voir mais en vérité c'est ici rappelons-nous ce que nous avons dit hier l'eau est le symbole du retour vers l'un or c'est quoi le symbole du retour vers l'un ce sont les mers et les mers se trouvent où ? autour de la terre elles incarnent la lumière circulaire la terre donc qui est à l'intérieur va plutôt incarner la lumière linéaire et de toutes les formes linéaires de la terre qui est la plus linéaire de toutes l'arbre l'arbre incarne l'énergie linéaire regardez la merveille du texte et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire le troisième jour ? le troisième jour il a créé à la fois le cercle et la ligne l'eau incarnant le cercle et la ligne et l'arbre incarnant la ligne il a d'abord créé le cercle pour assurer au monde qu'il ne pourrait jamais s'échapper complètement donc il a d'abord créé on pourrait dire les garde-fous et puis après il a mis le fou au volant il a dit maintenant roule il a créé la terre c'est pour ça qu'on comprend que tout s'est passé le troisième jour le chiffre 3 est toujours le chiffre de l'unité et donc automatiquement le troisième jour il crée le même jour les deux principes qui ensemble assurent la perfection le cercle l'eau et l'arbre la ligne et donc on comprend maintenant pourquoi ce moment de la création de l'arbre que la Torah nous décrit ce phénomène de la révolte on comprend pourquoi la faute d'Adam Marichon va être liée à l'arbre parce que la faute d'Adam Marichon est liée justement à me mettre en colère et liée justement c'est la faute du portable la faute d'Adam Marichon est liée justement à la possibilité que Dieu a mis dans le monde de suivre la folie de la ligne et de s'éloigner on pourrait dire de la protection du cercle maintenant malgré tout je continue encore 10 minutes parce que je vais absolument vous lire un texte dans la parcha de cette semaine malgré tout si déjà maintenant écoutez moi bien si déjà l'arbre incarne la révolte puisque c'est la ligne alors dans ce cas on se serait attendu à ce que la terre fasse sortir un arbre qui ne soit ni fruit ni porteur de fruits mais on voit qu'en fin de compte il est oui porteur de fruits la réponse est aussi simple que la question parce que en fin de compte t'auras beau t'éloigner et t'éloigner et t'éloigner tu reviendras toujours à moi tu feras toujours ma volonté pourquoi parce qu'à un certain moment et c'est exactement le schéma que donne le haria kadosh quand à l'intérieur d'un cercle puisque Dieu a d'abord fait le cercle avant la ligne je fais rentrer une ligne et bien elle finira toujours un jour ou l'autre par rejoindre le cercle donc automatiquement c'est pour ça que l'arbre même s'il a joué les gros bras en disant je ne serai pas un fruit le bonheur lui a dit très bien tu ne seras pas un fruit mais quoi qu'il en soit que tu montes ou tu descends tu finiras par donner des fruits que tu veuilles ou non l'histoire de toute façon aboutira aux fruits regardez maintenant notre paracha parchat net savim regardez un petit peu la providence deux passages en vitesse on a parlé du désert regardez ce que dit la Torah et évidemment je n'ai pas besoin de vous dire faites le lien avec nous aujourd'hui car heureuse est la génération qui quand elle lit ce passage peut dire oui moi je suis le témoin de l'authenticité de ce qui est dit s'il vous plaît et donc regardez ce qui est dit c'est le verset 21 dans le chapitre dans la parchat dans la parchat net savim pardon à la fin de l'histoire les générations de la fin de l'histoire vos enfants vos descendants qui viendront loin après vous c'est intéressant le texte dit que quand nous reviendrons nous serons aussi accompagnés de non-juifs qui reviendront avec nous ceux qui malheureusement ont loupé la conférence d'hier soir tant pis pour avant d'hier soir avant d'hier soir elle sera bientôt sur le site quand vous l'écouterez vous comprendrez à quoi fait allusion ce verset quand il parle de non-juifs qui reviennent avec Israël sur la terre qui sont là pour les aider à revenir à se reconstruire sur leur terre et donc ça aussi c'était prévu par la Torah qu'il y a un réveil des nations qui comprennent que maintenant il faudrait installer Israël sur sa terre et les juifs du retour reviendront avec des nations des goyim des nations quand nous reviendrons il y a 60, 80 et 100 ans qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu le paradis d'aujourd'hui on a vu une terre frappée une terre malade elle était malade la terre elle produisait des insectes mortels elle produisait du sable partout elle produisait la malaria des marécages elle était malade cette terre des maladies que que Dieu l'avait frappée une terre remplie de sel et de soufre une terre entièrement brûlée ça veut dire que très difficile à faire pousser l'eau tisra rien ne pouvait y pousser rien ne pouvait y être semé l'eau tisra rien ne pouvait y être ne pouvait pousser une terre transformée bouleversée comme Sodome et Gomorre etc, etc, etc et donc ce passage-là on l'a déjà vécu on est revenu et on a effectivement quand on est revenu vu dans quel état était notre terre je vous ai déjà expliqué ce que disent les maîtres d'Israël l'un des plus grands miracles des 2000 ans de notre exil c'est pas seulement le fait qu'on est encore là pour en parler mais c'est que quand on est revenu sur cette terre elle était pratiquement vide un culte ça veut dire qu'en vérité cette malédiction est en même temps une protection imaginez-vous qui c'est qui le dit c'est pas moi c'est Rachid imaginez-vous que cette terre est continuée malgré nous à être une terre qui produit comme à l'époque où nous y étions étant vide de ses véritables propriétaires vous imaginez qu'elle aurait été déjà complètement réintégrée annexée et impossible à récupérer vous imaginez les indiens aujourd'hui qui reviennent et qui disent on veut on veut nos prairies notre terre impossible pourquoi parce que même si le droit international ferait que c'est plus ta terre aujourd'hui quel est le lien entre ce que tu avais et ce qu'il y a aujourd'hui donc si on était revenu dans un endroit où il y a des villes des gratte-ciel des scies des saints un gouvernement une armée un vrai pays on n'a pas pu penser revenir qu'est-ce qu'a fait Dieu une malédiction qui est en même temps une bénédiction quand vous serez absent pendant 2000 ans je vais transformer votre terre en terre tellement désertique que et bien que toutes les puissances pendant 2000 ans vont essayer de s'y installer personne n'arrivera à y rester et quand vous reviendrez à son las la terre s'ouvrira à vous comme une fiancée qui a attendu comme une femme comme une épouse qui a attendu pendant des décennies son mari en sachant qu'il reviendrait un jour et n'a pas succombé à toutes les tentations des amants qui lui permettaient mon émerveil elle a attendu son mari il revient et elle se donne à lui à nouveau et la terre en quelques années a refleuri comme dans un véritable miracle ça nous l'avons vécu aussi regardez maintenant l'histoire de l'arbre fruit regardez cette prophétie incroyable dont nous sommes les témoins je dis encore une fois aujourd'hui pas à vous bien sûr celui qui est aujourd'hui ne revient pas vraiment à la Torah il n'y a pratiquement plus d'excuses nous sommes pratiquement la seule génération sur terre où le texte correspond à la réalité vous voyez ce que dit le texte et après que ce soit passé toutes les choses dont je t'ai parlé l'époque des bénédictions et surtout l'époque de la malédiction on parle de la malédiction qui vient après la bénédiction tout ce que j'ai mis devant toi viendra un temps où tu prendras conscience du milieu des peuples où je t'aurai exilé selon tout ce que je t'ai ordonné toi et tes enfants de tout ton coeur et de tout ton être il reviendra il te rassemblera de parmi tous les peuples du milieu des peuples où je t'ai dispersé mes amis je vous demande souvent on est agressé prouvez-moi que la Torah c'est vrai mais cherchons pas midi à 14h ces versets là mais comment il y a des millénaires on pouvait s'engager à écrire une chose pareille où a-t-on vu dans l'histoire qu'on puisse revenir après des millénaires d'exil quel est l'idiot le fou le triple crétin qui prendrait une responsabilité pareille s'il n'est pas vraiment inspiré par Dieu ça y est il a laissé entre les mains un document qui va l'accuser tu vois tu t'es trompé comment on peut prendre une responsabilité sur des millénaires la voisine de chercher midi à 14h la preuve elle est là que tout est vrai car nous sommes la génération qui le lisons de Jérusalem reconstruite par Israël après avoir été un désert pendant des millénaires c'est fini on a tout compris donc il n'y a pas besoin d'autre preuve tout est prévu c'est à dire que Moshé Rabenu s'est engagé sur le pari le plus fou de l'histoire humaine promettre à un peuple qu'il serait maudit qu'il serait dispersé exterminé comme dans la pâche quitte à vous qu'on a lu il y a deux semaines et que malgré tout ce peuple là prendrait conscience un jour et reviendrait mais d'où tu sais qu'on va prendre conscience qui oserait dire qui aurait osé dire il y a seulement 300 ans qu'un jour les indiens prendraient conscience et reviendraient mais c'est contraire aux lois de la nature aux lois de l'histoire et pourtant c'est marqué nous sommes là pour faire secours aujourd'hui on continue même si tu es exilé au fin fond du ciel même là-bas Dieu ira te chercher pourquoi le fin fond du ciel même si tu es complètement éclaté un juif perdu dans les nuages t'inquiète pas le bon Dieu ira te chercher là-bas là aussi Moshe s'engage drôlement où que tu sois il ira te chercher et Dieu te ramènera sur la terre promise au Père et tu t'y installeras tiens tu viens de dire que c'était un vrai désert on a tout vu on est la génération qui a tout vu on est revenu sur un désert et on s'y est réinstallé et là-bas une fois que tu te seras installé Dieu te fera du bien tiens c'est donc plus un désert virbira et tu multipliras mais avotera plus encore que tes Pères bien sûr évidemment la richesse que nous avons aujourd'hui sur cette terre qui est loin d'être reconquise entièrement est bien 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 plus importante que la richesse de nos Pères il y a des siècles ou des millénaires et encore on n'a même pas la goutte de l'océan de ce qu'eux avaient et en plus on a les guerres les terrorismes l'intégration tout ce qui cause des dépenses inimaginables 80% du budget ne peut pas être réinvesti réellement dans le pays à cause de tous les problèmes qu'on a et avec ces 20% qui restent regardez ce qu'on a fait en 60 ans imaginez-vous si on avait 100% du budget rien qu'à faire pousser des arbres ou etc. 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 donc le texte continue un petit peu qu'est-ce que j'ai voulu apporter comme preuve de ce texte-là ce texte-là et c'est ça d'une manière providentielle comment Hachem guide ce cours qu'on s'est retrouvé troisième jour avec Pachat Nitzavim qu'est-ce que dit le troisième jour même quand la terre se révolte et qu'elle ne donne qu'un tronc elle finit malgré tout par donner des fruits c'est ce qui est marqué ici vous voulez vous révolter vous voulez l'expérience des malédictions vous voulez l'exil aux quatre coins de la terre vous ne voulez pas faire ma volonté mais ne vous inquiétez pas le fruit de toute façon viendra un jour ou l'autre ce que je voulais je l'obtiendrai vous reviendrez vers moi et vous reviendrez sur cette terre-là ça veut dire que le principe du retour est inscrit dans la révolte même de l'arbre l'arbre se refuse à être un fruit mais malgré lui il le donne ce fruit Israël pendant toute l'histoire qui est bien sûr cet arbre du tronc troisième jour Israël pendant toute l'histoire refuse d'être un fruit ça veut dire refuse sa mission d'être on pourrait dire qu'est-ce que c'est un fruit ce qu'on donne aux autres ça veut dire la mission qui est pour le monde tu refuses d'être un fruit tu refuses d'être tes fruits au monde tes vrais fruits mais finalement un jour viendra ou malgré toi tu reviendras à ta mission tu seras à nouveau un fruit pour le monde parce que le vaf c'est la ligne mais c'est celui qui revient qui transforme le passé etc. voilà juste une remarque en mathématiques la dérivation ça permet de passer de la courbe à la droite oui qui est la tangente or la dérivation c'est une réduction vous voyez c'est-à-dire que la courbe oui on a la courbe on a la droite on passe à une fonction au premier degré ah dérivé donc la dérivé très bien donc on va tous se passer même dans les mathématiques c'est intéressant je veux dire l'image l'image que vous avez donnée elle correspond vraiment tout à fait cette révolte c'est une forme de réduction par rapport à la perfection et donc elle amène à la ligne pour arriver à la ligne il faut une réduction il faut une révolte c'est extraordinaire merci beaucoup pour cette conclusion un très très bon shabbat à vous tous et on se retrouve dimanche pour la suite du cours dimanche on attaque donc le quatrième jour la création des luminaires